Et donc maintenant je vais vous montrer, pour ceux qui ont besoin de cumuler l'amortisseur et le guichet, une petite explication sur la manière de repérer sur la facture les informations à déposer, à remplir au niveau de la fiche de calcul. Donc vous voyez, je reviens sur la nouvelle rubrique Aide à destination des entreprises. Je vais venir sur Dépôt, Guichet, Aide, Gaz, Électricité. Je vais partir, mettons sur la période janvier-février, comme ça ce sera plus simple. Donc dans cette rubrique-là, on l'a vu tout à l'heure, il y a les aides à 4 millions, 50 millions, 150 millions et 2 millions d'euros pour les entreprises atypiques janvier-février. Et donc, je vais partir sur le 4 millions parce que c'est peut-être plus ça qui vous concerne. Et je vais repartir sur comment remplir la fiche de calcul du régime à 4 millions. C'est vraiment un pas-à-pas qui, à mon sens, est très intéressant et très utile pour toute personne qui veut remplir la fiche de calcul. Donc je passe sur ce qui n'est pas intéressant, l'onglet facture 2021. Si vous avez déjà déposé des demandes guichets en 2022, c'est le même onglet 2021 qu'en 2022 puisque la période de référence ne change pas. Donc si vous faites un copier-coller et si c'est bien le copier-coller, vous n'avez pas forcément même besoin de mettre la facture 2021 puisque vous avez déjà eu une aide, si elle a déjà été acceptée. Vous pouvez considérer que simplement remplir l'onglet suffit. En revanche, sur l'onglet 2023, la subtilité, c'est qu'il va y avoir désormais l'amortisseur à prendre en compte. Donc il y a pas mal d'explications à donner, notamment une petite subtilité. Tout à l'heure, quand on a présenté la manière dont les factures devaient être comprises, on a vu que parfois l'amortisseur venait en plus, parfois il venait en moins au niveau de la facture. Et donc ça va être différent, la manière de reporter dans la fiche de calcul selon si l'amortisseur est en plus ou en moins. Je vais prendre d'abord un exemple, un premier exemple qui est très simple. Vous voyez, vous avez une facture. En vert, on vous a mis, on a mis un encadré pour vous expliquer quelle est la consommation à indiquer dans la fiche de calcul. Là en rouge, vous avez le montant de l'amortisseur à calculer. Donc là, il y a deux lignes, donc il va falloir les cumuler. Donc vous voyez, l'unité, c'est le kilowattheure. La consommation dans le cadre vert, c'est 443 979. Le montant, il est en haut rangé hors TVA, c'est 101 061,13 euros. Et l'amortisseur, il va falloir cumuler les deux lignes, puisque là, on est dans une facture, contrairement à celle que j'ai pu présenter tout à l'heure, où le fournisseur n'a pas mis une seule ligne, il en a mis deux. Une correspondant aux heures pleines et une aux heures creuses. Donc ça, c'est les informations qu'on doit reporter dans la fiche de facture 2023. Là, c'est très simple, la lecture de cette facture. Malheureusement ou heureusement, on a souvent des factures qui sont un peu plus complexes. Et donc, dans les factures plus complexes, ce type de facture. Donc là, je vais montrer à chaque fois les deux mêmes écrans, tout simplement pour dissocier les informations et rendre plus simple l'explication. Donc, vous retrouvez là, ici, en vert, la consommation. D'accord ? Donc la consommation, on n'est pas sur une consommation estimative, là. On est sur trois lignes. Une électricité heure pleine, une électricité heure creuse, et puis les heures super creuses. Donc on a trois lignes, et c'est ces trois lignes qui ont cumulé. Vous voyez l'explication en dessous, en vert. 4 026 plus 3 444 plus 5 041, ça donne la consommation totale à prendre en compte sur la période en question. La période qui va du 9 janvier au 8 février 2023. Donc vous voyez, c'est un petit peu à cheval entre janvier et février. Donc c'est un délice, cette facture, parce qu'il va falloir proratiser. Donc la consommation qui est en vert, on vous a montré où trouver les informations. Après, il y a le montant. Le montant, généralement, c'est assez simple. Il suffit de prendre le montant hors taxes à la fin de la facture. Mais, ça vous le savez peut-être pour ceux qui ont déjà déposé d'aide guichet en 2022, mais comme ça, ça vous permet d'avoir l'explication pour 2023. Eh bien, c'est bien ce montant-là, mais on est sur une facture où il y a de la régularisation de période d'avant et on a de l'estimation pour la période d'après. Donc en fait, le guichet, lui, il ne s'occupe que du réel. Il faut la consommation réelle, il faut le montant réel hors TVA. Donc il faut retravailler un peu ce montant. Il ne faut pas prendre le montant total de la facture, il faut prendre le montant total, moins les choses qui sont de la régularisation d'avant, moins les choses qui sont de l'estimation d'après. Dans le pas à part, on vous a indiqué très précisément le calcul. Alors là, il faut être un petit peu en maths, parce qu'on a des signes moins et des signes plus. Donc voilà, quand on a moins et moins, ça fait plus. Donc voilà, on vous a expliqué comment ça doit être calculé, ce qui donne un montant final de la facture, non pas de 4 856 euros, mais de 4 856 euros moins toutes ces lignes ou plus toutes ces lignes qui sont indiquées là, ce qui donne 3 682 euros en montant. Donc ça, c'est pour identifier la consommation et identifier le montant à reporter dans la fiche de calcul. Maintenant, c'est la même image, mais ça faisait beaucoup trop de cadres. Donc vous avez une deuxième image pour vous montrer comment il faut calculer le montant d'amortisseur à prendre en compte. Donc là, vous avez deux calculs à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la période qui est indiquée, c'est une période qui va du 9 janvier au 8 février, et vous avez une régularisation sur début janvier. Donc l'idée, en fait, c'est d'abord de calculer du 9 janvier au 8 février ce que donne l'amortisseur, et ensuite le deuxième amortisseur, cette fois-ci du 1er janvier au 8 janvier. Donc toutes les informations sont bien indiquées là. Vous comprenez que vous ne pouvez pas cumuler toutes les lignes où il y a écrit amortisseur, parce que si vous les cumulez, vous mélangez un peu des choux et des carottes. Vous mélangez des régularisations qui se font sur une période qui n'est pas forcément la bonne. Et donc il faut bien prendre la période correspondant aux consommations et au montant payé d'électricité réelle. Donc en fait, on vous a indiqué le calcul à faire. Donc il y a 188,14 euros d'amortisseur pour la période du 9 janvier au 8 février, et vous avez pour la période du 1er janvier au 8 janvier, 23,81 euros. Donc la deuxième étape va consister, une fois que vous avez toutes ces informations, la consommation, vous avez la consommation, vous avez le montant, et vous avez les deux montants d'amortisseur correspondant à deux périodes. Donc ce qu'on explique ensuite, c'est qu'il faut aller chercher le fichier de proratisation, indiquer les informations que vous venez d'avoir, de manière à ce que vous voyez en dessous, janvier-février, que la fiche de calcul reporte automatiquement, pour janvier 2023 et février 2023, calculent quelles sont les consommations, le coût, l'amortisseur, à reporter sur la fiche de calcul. Et l'étape 3, c'est une fois que vous avez vos montants qui ont été bien répartis, c'est bien mettre sur janvier le montant correspondant, et sur février le montant correspondant qui a été calculé. Ça revient vraiment à la même chose que vous avez vue sur 2022. La petite subtilité, c'est que quand vous proratisez, il faut proratiser la consommation, il faut proratiser le montant, et il faut proratiser également l'amortisseur. C'est pour ça qu'on vous montre cette chose-là. La fiche de calcul et la fiche de proratisation, on a rajouté une colonne amortisseur, pour vous permettre de ne pas avoir à le faire à côté, de pouvoir le faire de manière automatique grâce à cette fiche de calcul. La dernière étape, une fois que vous avez reporté en février et en janvier, c'est effectivement d'insérer des informations dans la fiche de calcul, et puis c'est de déposer votre demande d'aide. Je vais revenir sur l'impôt.gouv. Et sur la première ligne, tout à l'heure je vous ai présenté la rubrique sur impôt.gouv, vous avez dit d'abord que c'est la constitution du dossier, donc là c'est ce qu'on vient d'évoquer, comment on constitue le dossier, y compris en prenant en compte l'amortisseur éventuel. Et la deuxième étape, c'est les modalités de la demande. Et donc là, c'est via la messagerie sécurisée qu'il faut utiliser, et via l'espace professionnel, déposer toutes les documentations et tout ce que vous avez pu rédiger ou remplir, en tant qu'attestation sur l'honneur, en tant que fiche de calcul, de manière à pouvoir vous demander l'aide correctement. Dans la nouvelle rubrique, on a remis les périodes de dépôt des différentes demandes d'aide, les périodes limite de dépôt, que ça soit pour la période de janvier-février 2023, les atypiques de septembre à décembre, ou atypiques janvier-février, ou nouvelle entreprise, tout ça c'est au 30 juin 2023. Donc il y a un petit peu de temps pour déposer. Cela dit, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'un peu technique, et il faut prendre un petit peu de temps pour le faire, même s'il y a des pas à pas et que c'est très expliqué. Donc prendre le temps de faire son dossier. Si vous avez un doute, si vous avez besoin d'aide, les questions d'ordre général, elles peuvent être posées au centre d'appel, au 0806 000 245. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à contacter le conseiller départemental à la sortie de crise. Vous voyez, sur la rubrique impôts.gouv, vous avez la liste des séconseillers, et c'est très précis, ce ne sont pas les numéros de standard ni de secrétariat, vous avez des numéros fixes, mais vous avez également le numéro de portable, sur lequel vous pouvez laisser un message, et les personnes vous recontacteront pour vous fixer un rendez-vous si vous avez des difficultés. J'ai fait le tour des dernières nouveautés guichets, donc guichet atypique, guichet nouvelle entreprise, et la manière dont on intègre dans le calcul de la demande guichet l'amortisseur qui a été éventuellement appliqué sur vos factures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501